L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, a une visite dans les locaux du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. Accueillé par le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abdelkhaïm Awad Atayip, le diplomate français a eu des explications approfondies et détaillées sur le CECOGDA à travers une séance de présentation faite par le directeur chénégal, professeur Soudi Imar Dibrina. Selon lui, l'institution qui est placée sous tutelle du ministère en charge de l'Élevage dispose de trois directions techniques et comprend plusieurs laboratoires pour analyser tous les produits alimentaires afin de déterminer les valeurs nutritives. Pour le ministre de l'Élevage et des Productions animales, la visite de l'ambassadeur de France illustre du partenariat fructueux qu'entretiennent les deux États. Si vous étiez possible de rendre visite en ces jours à mon département via le CECOGDA, c'est l'occasion pour nous de réitérer au nom du gouvernement de la République du Tchad et en celui de mon département notre profonde gratitude à la République française pour ses appuis constants et multiformes. L'ambassadeur de France au Tchad a souligné que cette visite lui a permis de s'enquérir du fonctionnement réel du CECOGDA qui, selon ses propres termes, est une institution créée par l'État pour évaluer les risques et la conformité des denrées alimentaires tels que les eaux, les boissons et les médicaments au Tchad. Encore faut-il, effectivement, qu'il y ait tout un travail de qualification qui puisse être fait et là aussi, ça va placer de plus en plus, comme le CECOGDA, au cœur d'un dispositif d'amélioration de la santé des Tchadiens et si on peut aussi promouvoir des produits à l'exportation, là aussi, le CECOGDA sera dans une place déterminante. Créé le 10 novembre 2010, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires est opérationnel depuis le 26 novembre 2014. Aujourd'hui, il y a plus d'une décennie en matière de la surveillance des produits locaux et ceux exportés, question de préserver la santé de la population tchadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada